Bonjour à tous, c'est Lilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Dark Crystals avec notre petite vampire timide Noom Trin. J'espère que ce nouveau format vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou en cliquant sur j'aime sous cette vidéo, ça me permettra de savoir ce que vous en pensez et si cela vous plaît d'intégrer ce format de contenu dans d'autres séries. On avait laissé Noom avec Emmerich à prendre la compétence gemmologie et à réaliser que finalement sa condition de vampire n'était pas tant un lourd fardeau. Au contraire, être une vampire pourrait lui permettre de fouiller et récolter des cristaux cachés dans les recoins les plus sombres de Copperdale et des villes alentours. Là ce qu'on va faire c'est qu'une fois que Noom a terminé de creuser et d'aller chercher des cristaux et des métaux on va rejoindre Emmerich à sa boutique pour essayer de créer peut-être nos premiers bijoux avec tout ce qu'on a récolté. Nous voici donc dans la boutique d'Emmerich et je voulais lui dire bonjour mais il est parti. Bon c'est pas grave, de toute façon il a appris à Noom les bases de la gemmologie donc on va tester de faire... alors attendez il y a déjà quelque chose on va jeter le bijou c'est pas grave on s'en fiche. On va tester de faire notre premier bijou, alors on a du jet, on a récolté de la jonquilliste, de l'opale de feu, du diamant, rubis, saphir, amethyst et romantium, mondénite, calamburium, flamantium et cimtanium. On va voir ce qu'on peut faire avec... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme premier bijou ? Elle est où Noom ? Elle est là ! Ok, alors créer un bijou... Pour commencer, peut-être ce bracelet en vrai, ça me paraît pas mal. On va faire celui-là pour commencer et quel métal on va choisir ? Alors dans notre inventaire on a tout ça. Je ferais bien avec du calamburium. Calamburium est un métal comme tous les autres mais est généralement oublié. Personne ne le prend au sérieux, peut-être à cause de son nom. Oh, pauvre petit. Et bien justement, on va faire un bracelet avec. Alors est-ce qu'elle va se cogner comme sur la cinématique d'introduction que j'avais faite ? Où Aymeric lui apprenait la gemmologie et en fait elle a rien trouvé de mieux que de se cogner de suite. Avec le marteau ça a dû faire mal en plus. Faut qu'on se dépêche parce qu'il est déjà 6h23 et il va commencer à faire jour. Et le jour c'est compliqué pour nous étant donné qu'elle est une vampire, je le rappelle. Une vampire qui ne supporte pas sa condition donc elle a un peu de mal avec avec tout ça. Le fait de brûler au soleil, le fait d'être vu par les autres, etc. Donc on va se dépêcher de terminer le bijou et rentrer chez nous. Et tant pis si on n'a pas vu Aymeric, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. C'est bizarre qu'on puisse y aller alors qu'il est parti par contre. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas grave. On dira qu'on a les clés de la boutique et qu'on peut venir de temps en temps se servir de l'atelier. Ok, alors on a fait notre premier bijou, qualité normale, qualité normale ça va, ça va. Oh, elle observe les bizarreries de l'atelier, il y en a beaucoup. Alors, on va rentrer chez nous avant de cramer. Et il faut savoir qu'elle est salariée. Ah, on est dimanche donc ça va, mais demain il faudra qu'elle aille travailler la journée. Ouais voilà, on est en train de brûler, donc on va rentrer. Alors, on a reçu du Kekofruit, je ne sais pas du tout si elle aime le Kekofruit, on va tenter une expérience. Alors, sachant que j'ai pris un mode pour qu'elle puisse manger de la nourriture normale, je teste ce petit mode pour voir. Elle n'aime pas du tout. Très bien, tu peux arrêter. Non, ne continue pas, jette. Et ça aussi, tu peux jeter du coup. Hop là. Est-ce que j'ai des livres qu'on pourrait lire pour activer notre compétence Gémologie ? Pas du tout. Eh bien, on va en acheter. On a augmenté au niveau 3 de la compétence Gémologie en lisant des petits bouquins sur cette compétence. Et vu l'heure qu'il est, j'aimerais bien... Voilà. OK. Justement, j'aimerais bien qu'on cuisine pour inviter la famille de Noom à manger. Ça, ça me paraît pas mal. Ouais, ça, ça me paraît pas mal. Écoutez, on va faire ça. Et ensuite, il y a eu un petit bug. Et ensuite, on invitera la famille de Noom à manger pour le dîner. Mais alors, très vite fait, parce qu'ensuite, j'ai vu... Tac, tac, tac. Ici, j'ai vu qu'on avait à nouveau des cristaux. Et il doit y en avoir. Il y en a ici aussi. Et du coup, il doit y en avoir... Alors, attendez, je ne sais plus. Il y en a ici aussi. Et je sais pas s'il y en a ailleurs. Alors, attendez. Tant qu'il fait jour, je vais regarder. J'ai pas souvent l'occasion de voir les terrains quand il fait jour. Parce qu'évidemment, je ne me promène avec Noom que quand il fait nuit. Ok, j'en vois pas d'autres dans ce quartier. Non, attends. Ah, elle s'est servie de suite. Non. Attends, attends. Social. Organiser un événement social. Alors, attendez. Soirée, soirée pyjama. Non. Réunion de famille. Réunion de famille, c'est pas mal. Hop. C'est Noom invité. Eh bien, on va inviter la mère de Noom. Le père de Noom. Le frère de Noom. Et ses deux grands-mères. Hop. Mixologue. On n'a pas besoin. Et on fait ça à la résidence Trine. Ça me va très bien. Alors, appeler à table. Parler de la famille. Remercier un invité ou une invitée de sa venue. Et prendre 20 photos. 20 photos. Mais Herzgotra, t'es censé venir avec nous ? Oh, non. Il craque pour Candy Bear. Tu crois que cela vaut la peine d'essayer ? Mais oui, fonce, Herzgotra. Oh, mais incroyable. Trop bien. Par contre... Ah, les voilà. Bah, Sage, que se passe-t-il ? Oh, elle est pas bien. Discuter. Discuter des projets de la famille ? Que se passe-t-il ? Mais non, elle est toute triste. M'en... Petit coquin, tu veux aller avec Candy ? Ah, t'es en train de faire du yoga. D'accord. Très bien. Eh, mais tout le monde est triste ? Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tout le monde est triste ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'accord. Ok, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi tout le monde était triste. On va appeler à table. Et on discutera à table. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Parce que là, tout le monde est parti là-haut. Voilà. J'en étais sûre sur le PC. Bah oui, qu'est-ce qui... Ah, non. Du coup, j'ai pas pu voir. Tristesse partagée. Eh ouais, mais je sais pas pourquoi elle est triste. Pourquoi elle est triste ? Racontez une histoire. On peut lui raconter une histoire. Euh... Histoire. Une histoire de groupe. Conte de fait à propos d'une princesse. Récit d'aventure à propos d'un bateau maudit. Ça me parait pas mal. Hop là. Mais... Noah aussi, elle est triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais alors attendez. Euh... Plantez une graine de cristal. Portez un bijou complètement chargé. Achetez une grille de cristaux. Alors, racontez une histoire, ça n'a pas fonctionné. Parce que j'ai raconté une histoire de groupe. Je pense que c'est pour ça. Euh... Racontez une histoire dramatique. Alors qu'elle est triste. Ça va pas trop l'aider, je pense. Et... Parlez de la famille avec Noah. Hum... Remercier... On va remercier le père de Noom d'être venu. Comment on fait ça déjà ? Papotage... Demandez des conseils sociaux, ça me parait pas mal aussi. Ah si, on doit prendre des photos. Alors, attendez. Prendre des photos... On peut le faire... Ici. On va prendre quelques photos. Même si euh... Oh la tête ! Attendez, on va prendre comme ça. Oh la tête qu'elle fait ! Je sais pas ce qu'elle a mais... Et une photo de Noah. Oh ! Oh ! Bah oui, pourquoi pas ! Et on va reprendre d'autres photos... Prendre une photo avec Lilo. Trop mignonne ! Alors... Changer l'orientation. Non, c'était mieux comme ça. Euh... Est-ce qu'on a pas autre chose comme pose ? Ah, ça c'est pas mal en vrai. Ça c'est pas mal. Oh, elle est bien celle-ci ! Oh la la ! Quel beau gosse, Rasgothra ! Incroyable ! Alors... Il est déjà 21h. Il faut vraiment qu'on aille chercher des cristaux, tout ça. Je voudrais voir les photos qu'on a prises. Héhé ! Trop bien ! J'adore ! Oh mais il y a des petits coeurs et tout ! Parce qu'ils étaient en train de s'envoyer des bisous. Ah mais... Incroyable cette photo ! Trop bien ! On verra ça plus tard. On va terminer la réunion de famille ici. Et il faut impérativement qu'on aille euh... Chercher des cristaux échecs. Mais non, ça n'a pas été un échec. Alors euh... On en a ici. Et oui, je profite honteusement du bug. Si vous cliquez deux fois sur creuser... Ça creuse deux fois ! J'en profite ! Euh... Il y en avait un ici. Et on a dit euh... Au niveau de la maison qui est en hauteur. Euh... Qui n'est pas là... Qui est là. Hop là ! Et ensuite, on ira euh... À la boutique d'Emeric. Euh... Voir s'il est là. Est-ce qu'il peut pas nous apprendre euh... Nous faire un petit cours supplémentaire ? Et euh... Essayer de créer notre deuxième bijou. Bon, Emeric n'est toujours pas là. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Mais écoutez euh... On est au niveau 3 de la compétence Gémologie. Je pense qu'on peut commencer à se passer de lui. Tant pis. Et on va donc euh... Créer euh... Est-ce qu'on testerait pas le deuxième bracelet ? Bracelet imposant. Alors, on a quoi comme cristal dans l'inventaire ? Hum... Je verrais bien avec un saphir. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme métal avec ? Euh... Ironium. L'ironium est un métal que peu de sim comprennent car il a souvent la réaction contraire à celle à laquelle on s'attend. Pourquoi pas ? Ouais, je pense que ça peut être bien. Ok. On va accélérer hein, parce que c'est long et c'est toujours la même animation en boucle. Oh ! Ça m'a l'air pas mal ! Oh ! Qualité excellent ! Mais incroyable ! Si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, votre sim permettra plus de temps à faire un burn-out en faisant des activités mentales. Votre sim développe les compétences mentales plus rapidement. Non mais j'avais pas regardé pour celui-là. Est-ce que si je le mets là, je peux regarder ? Ah non ! Ah ! Ok. Celui-là, je peux pas le charger sur la grille. Et celui-là, je peux le charger sur la grille. Mais alors attendez, il y a une grille juste ici. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Est-ce que... Est-ce que je peux le mettre ? Alors visiblement, Aymeric avait fait des boucles d'oreilles. Très bien. En train de charger. 6 heures jusqu'au chargement complet. Ok. Et bien on va en profiter pour aller... On va en profiter pour aller regarder s'il y a des cristaux. Oasis Springs. Parce que... Forgotten All Law. Je l'ai fait la nuit précédente. Ouais. On va aller à Oasis Springs. Et voilà. Elle s'est fait mal en créant le dernier bijou. C'était sur... Hum... Là on peut creuser... Oh ! Ici. Bonjour vous ! C'est exactement ce qu'on cherche. Ici. 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 Non. Aussi. Ok. Il faut qu'on se dépêche. Il est 5 heures du matin. Et on a des factures à payer en plus. Je pense que ça va être les derniers qu'on... Qu'on va creuser. Et si on entrerait dans la grotte oublié en vrai. On sera pas embêté par le soleil. On sera embêté que quand on sortira. Hum... Ouais. On va aller faire ça. Euh... Du coup ça là-bas. On s'en fiche. C'est ça ici. Ok. Oh ! Elle pue en plus. Oh non ! Tu t'es pas lavé avant d'y aller ou quoi ? Ok. On explore la grotte vite fait. Et ensuite on rentre à la maison. Lors d'une énième exploration nocturne dans la ville d'Oasis Springs, Noom découvre une grotte sombre et mystérieuse dans le parc municipal de Desert Bloom. Intriguée, elle décide d'y pénétrer et y découvre une vaste caverne où les cristaux étincellent d'une lueur étrange. Émerveillée par leur beauté, elle décide de les collecter pour les étudier de plus près. Alors qu'elle termine de récupérer les cristaux, Noom sent une présence sinistre derrière elle. Elle se retourne pour découvrir un sorcier sombre, un rival de son père qui la fixe d'un regard menaçant. Paniquée, Noom réalise qu'elle est tombée dans un piège. Sans perdre une seconde, elle active ses compétences de vampire pour esquiver l'essor du sorcier et s'échapper de la grotte. De retour chez elle, Noom décide de garder ses précieux cristaux secrets. De peur que sa famille et les habitants de Copperdale découvrent ses escapades nocturnes. Malgré les dangers qui l'entourent, elle est déterminée à explorer les mystères des cristaux et à découvrir leur pouvoir caché. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !